Bonjour à tous, nous sommes de retour avec Ceo da Silva. Aujourd'hui nous allons parler de la blessure émotionnelle du rejet. Donc si vous êtes timide, si vous vous effacez devant les problèmes, si vous n'osez pas vous affirmer, c'est probablement que vous avez cette blessure. Donc Ceo, peux-tu nous en dire plus sur cette blessure ? Alors la blessure de rejet, c'est la blessure que j'effectue le plus parce que c'est une blessure qui fait faire souffrir plus l'être humain car c'est celle qui atteint l'être. Donc les personnes qui sont dans la blessure de rejet, c'est des personnes qui sont effacées, c'est des personnes qui sont très timides, des personnes qui sont dans la fuite sans arrêt, qui n'arrivent pas à s'affirmer, n'arrivent pas à prendre des décisions. Ça c'est très important. Alors la blessure en elle-même, reste une blessure, on la vit, on l'a au quotidien. Ce n'est pas tout à fait la blessure qui va nous donner ces mécanismes-là. Ce qui va nous donner ce mécanisme-là, c'est le masque qu'on va mettre en avant pour cacher cette blessure. Le masque qu'on va mettre pour cacher la blessure de rejet, c'est le masque de fuyant. Et c'est pour cela qu'on fuit devant nos problèmes en fait. On ne peut pas affronter les problèmes, c'est très dur pour soi. Mais parce qu'il y a une raison pour laquelle on ne peut pas affronter les problèmes. C'est parce qu'une personne qui est dans le rejet, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas le droit d'exister, qui n'a pas le droit d'avoir sa place. Et c'est une personne qui cherche sans arrêt la reconnaissance de l'autre. Alors cette blessure, elle est souvent transmise pour une fille de la part de maman. Et pour un garçon, c'est le papa qui transmet cette blessure. Et en fait, cette reconnaissance qu'on cherche sans arrêt, en réalité, la fille cherche la reconnaissance de la maman, c'est-à-dire le droit d'exister. Et pareil pour le garçon, on cherche la reconnaissance de son père qui lui donne le droit d'exister. Alors comment on sait qu'on est dans cette blessure, mis à part qu'on est timide, qu'on ne peut pas affronter les choses ? C'est dans notre corps, notre corps physique est très fin. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont généralement petites, minces. Pour une femme, c'est la personne qui ne va pas avoir une poitrine développée parce qu'ayant une poitrine développée, elle doit exister, donc comme elle n'a pas le droit, donc une petite poitrine, des yeux cernés, pourtant elle n'est pas fatiguée, mais les yeux cernés tout le temps. Donc là, on sait qu'il y a ce masque qui est installé dans le visage. Et du coup, comment est-ce qu'on peut, une fois qu'on a reconnu cette blessure, comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser ? Enfin, est-ce qu'on peut déjà s'en débarrasser ? Alors, se débarrasser à 100%, non. Parce que du coup, ça devient notre mécanisme, ça devient notre identité. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est connaître bien notre mécanisme, notre blessure et accepter. Et l'accepter. Accepter que nos parents, effectivement, nous ont donné ces blessures-là. Leur remercier parce que grâce à eux, on a un travail à faire sur nous et on peut évoluer. Mais on ne peut jamais, jamais guérir une blessure à 100%. Et vraiment, prenons compte que ce n'est pas forcément les parents qui nous ont rejetés, mais c'est un ressenti que l'enfant a eu, c'est ça ? Non, ce n'est pas le parent qui nous a rejetés, en fait. C'est juste le ressenti de l'enfant qui est là. Et puis, une chose qu'il faudra y penser souvent, c'est que nos parents aussi, eux, c'est des blessés. Oui, c'est ça. Et que parfois, ils nous transmettent déjà leur blessure à eux. C'est ça. Et d'où l'importance de travailler sur ces blessures à soi ? Alors, déjà, travailler sur ces blessures à soi nous libère, bien évidemment, mais ça va libérer nos enfants, en fait. C'est ça. En plus, ils ont les leurs et celles des parents, c'est encore plus compliqué, en fait. Bon, très bien. Merci, Céo, pour ces apports sur la blessure du rejet, que nous pouvons travailler, bien sûr, en atelier. En atelier, tout à fait. En faisant des exercices et surtout en acceptant que les choses sont ainsi. C'est ça. Et c'est en acceptant qu'on peut ensuite changer. On se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la blessure de l'abandon. Merci, Céo. Et merci à vous.